C'est toi Adonai le Maître, le Créateur, il s'appelle Adonai, le Seigneur, le Maître, le Créateur. Je t'appelle Adonai le Créateur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Alléluia, il mérite la gloire, il est le Seigneur, celui de Dieu Adonai, Adonai vous délivre ce matin, Adonai le Maître, reçois la gloire, Adonai reçois la gloire, Adonai reçois l'honneur, Adonai reçois l'honneur, il mérite vos acclamations, il mérite vos acclamations, son nom c'est Adonai, merci parce que tu es là, il mérite la gloire, nous acclamons Adonai, nous acclamons Adonai, reçois la gloire, Adonai reçois la gloire, Alléluia. Béni soit ton nom Adonai, oui tu fais bien d'acclamer Adonai, béni soit ton nom Adonai, il mérite la gloire, j'ai parlé d'Adonai, j'ai parlé d'Adonai, il mérite la gloire, j'ai parlé d'Adonai, il mérite l'honneur, j'ai parlé d'Adonai, Adonai, Alléluia, merci Seigneur, Adonai c'est le maître, Adonai c'est le Seigneur, Adonai c'est celui qui ordonne et les choses arrivent, J'aime un jour, il a dit ceci à ses disciples, allez dans cette ville, lorsque vous y arriverez, vous allez trouver le petit d'un anneau, détachez-les, si quelqu'un vous pose la question, pourquoi faites-vous cela, dites-leur, le maître en a besoin, dites-leur, Adonai en a besoin, dites-leur, le Seigneur en a besoin, Merci les choristes, que Dieu vous bénisse, Alléluia, je suis en train de parler d'Adonai, Adonai lorsqu'il parle, même les poissons qui sont dans le fin fond de la mer, entendent la voix d'Adonai, ils obéissent, j'aime ce matin-là, il a dit à Pierre, avancez en pleine eau, avance en pleine eau, et jetez vos filets, Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, j'ai jeté les filets, lorsqu'Adonai a dit, avance en pleine eau, les poissons qui étaient là, ils ont entendu la voix du maître, ils ont entendu la voix du créateur, ils ont entendu la voix du Seigneur, Je pouvais entendre une baleine dire à celui qui était à côté, les maîtres nous appellent, les seigneurs nous appellent, ils ont travaillé toute la nuit, mais le matin, Adonai a parlé, les seigneurs a parlé, les propriétaires a parlé, ils se sont rassemblés, tous les poissons se sont mis dans le filet, Allolaï, est-ce que tu peux acclamer Adonai, je parlais d'acclamer Adonai, je parlais d'acclamer Adonai, merci Adonai, s'il te plaît amigo, tu peux me donner ma bouteille, hallelujah, merci, hallelujah, C'est une grande responsabilité de nous tenir là devant le peuple de Dieu, je suis en train de trembler, je vous assure, ah c'est pas facile, yes, yes, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait, de nous renouveller le souffle de vie, d'être là devant vous, vous êtes tellement beaux, c'est le peuple des dieux, c'est pas facile, ah, c'est le peuple des dieux, donc, comme je l'ai dit, je l'avais dit l'autre fois, si on te cède la chair, c'est que tu es très cher, la chair coûte tellement cher que si tu viens avec la chair, ça va te coûter cher, hallelujah, je voulais dire aussi merci à notre pasteur, à notre père, celui que Dieu a établi, on s'est lié comme père et pasteur, nous sommes en train de servir le Seigneur à ses pieds, vous savez, je vais vous dire une chose, tu peux avoir toute forme d'onction, tu peux avoir des paroles, je ne sais comment, mais si tu ne sais pas honorer l'onction que Dieu a établie, peu importe sa taille, peu importe sa forme, peu importe son âge, peu importe ses lacunes, peu importe ses compétences, et toi avec ta force et ton onction comme un bulldozer, si tu ne sais pas honorer l'onction établie, tu n'auras jamais loin dans les ministères. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Donc j'ai béni le Seigneur, nous sommes en train de servir le Seigneur mais à ses pieds, vous savez, il y a une vérité, Dieu ne peut jamais, j'ai parlé de Dieu, Dieu ne peut jamais faire de toi son serviteur s'il ne fait pas d'abord de toi le serviteur de son serviteur, impossible, j'engage Dieu, impossible, je peux vous le prouver dans la parole de Dieu, Élisée était un prophète, un jour alors qu'on avait besoin d'un prophète, quelqu'un a dit, il y a ici Élisée, c'est lui qui versait l'eau dans le main d'Élie, comment quelqu'un qui est prophète, au lieu de dire qu'un prophète, on dit qu'il versait l'eau, ça dit, il était serviteur d'un serviteur de Dieu, il y a une phrase qui m'étonne dans la parole de Dieu, Dieu a dit à Moïse, prends Josué avec toi, tu vas lui imposer le main, il va te succéder, mais Moïse est déjà mort, lorsque Dieu parle à Josué, il dit toujours, Moïse mon serviteur est mort, si j'étais Josué, j'allais dire à Dieu, Dieu ce n'est pas possible, Moïse est parti, c'est moi qui suis là, en plus tu as demandé à Moïse de m'imposer les mains, mais tu me parles toujours de Moïse, c'est quoi cette histoire-là ? Moïse mon serviteur est mort, et on disait toujours, Josué est serviteur de Moïse, serviteur de l'éternel, je crois que c'est vers le chapitre 5 ou 6, Dieu dit à Josué, maintenant je commencerai à t'élever aux yeux de ses mains, donc jusque-là, tu étais encore serviteur de mon serviteur. Alléluia, nous sommes le 15, le 17 janvier de cette année, je me suis réveillé comme ça, il était 4 heures du matin je crois, quelques secondes j'ai commencé à penser à mon pasteur, je ne sais pas pourquoi, et pendant que j'ai pensé à lui, j'ai pensé à une prédication que j'avais prêchée les 15, c'est un dimanche, je suis arrivé à la parole du salut en 2019, c'est après, voilà 2019, on est en 2023, combien d'années, un dimanche, donc je voudrais dire à quelqu'un, nous devons être patients, ne soyez pas pressés, les dix diamants ne me donnent jamais les dimanches, vous calculez 2029, 2023 ça fait combien d'années ? Combien ? 2009 plutôt, 2009 à 2023, ça fait combien ? Non, 14 ans, j'ai jamais demandé une prédication, 14 ans, et je vis des gens venir après nous, à la parole du salut, on les a laissés la chair, et pour un dimanche, c'est ici, c'est même pas la maison mère, c'est ici, je ne me suis jamais plaint, soyez au patient avec Dieu, si tu as la chose de Dieu, tu as la chose de Dieu, personne ne pourra arrêter ce que Dieu a mis en toi, et pendant que je pensais à lui, je pensais à un geste que j'avais fait, je me suis mis à genoux et il a prié pour moi, pendant que j'ai pensé comme ça, dans mon coeur, il y a une phrase qui est défilée, la loi de l'honneur sur l'onction établie, Dieu voulait me dire, ce que tu avais fait, c'était, tu as reconnu l'onction qui est sur ton pasteur, deux jours après, la phrase m'est revenue, la loi de l'honneur sur l'onction établie, je me suis dit, mais Elvis, tu peux écrire un livre sur ça ? Donc ça fait maintenant 4 mois que je suis en train d'écrire un livre sur la loi de l'honneur, sur l'onction établie, ça va me prendre 3 ans, 2 ans, je ne sais pas, l'essentiel que je suis en train d'écrire un livre par rapport à ça. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, merci Passeur Guylain, là où tu es, avec ta femme Sandrine, merci pour tout ce que vous êtes, vous êtes des hommes magnifiques, que Dieu soit béni. Alors, le thème, déjà le message que je vais partager avec vous ce matin, ce n'est pas ce que j'avais prévu, ce n'est pas ce que j'avais prévu jusqu'à ce que, le jeudi vers 12h45, je reçois le message de Passeur, il me dit, le mois de mai, c'est le mois de la famille, donc pense à ça, je dis, ah, j'avais déjà préparé un autre message, je suis au boulot, j'ai dit, Seigneur, il faut que je retravaille un autre message sur la famille, c'est pour cela que je dis toujours dans ces choses de Dieu, si tu ne parlais, tu restes de craquer, je ne m'étais pas reposé, j'ai commencé à travailler, à travailler, nous comptons sur la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Que Dieu soit béni, je vous propose un seul texte, Proverbe chapitre 31, du 1er au 9e, Proverbe 31, 1 à 9, Parole du roi Lemiel, sentence par lesquelles sa mère l'insouisit. Que te dirais-je, mon fils, que te dirais-je, fils de mes entrailles, que te dirais-je, mon fils, objet de meveux, ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix, celles qui perdent le roi. Ce n'est pas au roi Lemiel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de perd qu'en vivant, il n'oublie la loi, et ne méconnaissant le droit de tout le malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et y oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Écoutez la suite, les versets 8 et 9. Ouvrez ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvrez ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Père, bénis ces instants, bénis ces moments, que ta main soit sur moi, glorifie ton nom, fais du bien à ton peuple, que je sois un canal de bénédiction. Seigneur, ce matin, parce que ce message soit un pain quotidien, n'est-ce pas, tu as dit, lorsque vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je t'ai pris, Seigneur, pendant ce moment, que ce message, que cet enseignement soit la nourriture du jour pour quelqu'un. Oui, guéris quelqu'un ce matin au travers de ces messages, fais du bien, guéris-moi aussi, relève quelqu'un ce matin, donne-nous la compréhension, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, je disais tout à l'heure, j'étais obligé de retravailler le message, parce que c'était pas facile. J'avais déjà travaillé, puis il fallait tout recommencer. Donc, j'étais, jusque-là, j'ai pas fini. J'ai pas fini, parce que, vous savez, les ministères, je dois vous rassurer, vous qui envisagez les messages, les ministères, les ministères, c'est pas pour le faiblard, permettez-moi le terme, les ministères, c'est pour les bosseurs. Ça dit, tu vas sacrifier de ton temps, tu vas sacrifier le temps dans la prière, tu vas faire des nuits blanches, parce qu'il te faut écrire des messages, parce qu'il te faut, tu peux préparer un message, tu viens comme ça, le Seigneur te dit, laisse tout. Même quand je suis arrivé, il y a certaines choses, je les ai écrites là, parce que, je disais, mais Seigneur, le ministère, c'est pas facile, j'ai plein aujourd'hui, tout le monde, et surtout, permettez-moi les jeunes, tout le monde veut devenir prédicateur, tout le monde veut être dans les ministères, même ceux-là qui n'ont pas des ministères, ils veulent avoir des ministères, on te laisse juste un jour prêcher, et puis paf, avec Facebook, Kibuanga, tout ministré, parce que, et tu pries pour quelqu'un, juste en rhumé, les signes et les produits, j'accompagne votre humble, quel humble serviteur, pas simplement parce qu'ils nous voulaient, et puis, à un moment, vous allez voir, non, toi, tu n'étudies plus, non, c'est une année sabbatique, parce que tu es dans les, ce sont des bêtises, que des bêtises, permettez-moi les termes, quelle une année sabbatique, tu es jeune, tu peux aller à l'école, tu peux étudier, nous avons besoin des avocats, nous avons besoin des médecins, nous avons besoin des chrétiens, dans le parlement, nous avons besoin, simplement parce qu'on veut envier les ministères, oui, tu as les ministères, dis-moi, le jour où Dieu t'a donné les ministères, quel est le message clair que Dieu t'a donné, le jour où Dieu avait appelé Moïse, il a donné à Moïse un signe, le bâton, il a dit à Moïse, va libérer mon peuple, qu'est-ce que Dieu t'avait donné, le jour où il t'avait donné les ministères, parce que tu dis que tu as les ministères, quelle est la spécificité de ton ministère, lorsque Dieu t'avait parlé, dis-nous, tout le monde ministère, tout le monde ministère, je suis dans les ministères, écoutez, ça va vous choquer, Jésus n'a pas laissé des ministères, Jésus a laissé une église, il a dit à Pierre, tu es sur cette pierre, je bâtirai mon église, il n'a pas dit, je bâtirai mon ministère, vous savez pourquoi ? Parce que les ministères caractérisent une personne, c'est toi, on parlera de toi, on parlera de ce que tu fais, mais l'église, c'est pour les seigneurs, je suis désolé de nous dire, église, arrêtez ces choses, ministère, machin, ministère, machin, Jésus n'a pas laissé des ministères, Jésus a laissé une église, je parle à quelqu'un ce matin, je risque de sortir de mon message, Hallelujah, si vous êtes disciple de Jésus, ce n'est pas seulement la parole, tu peux être boulanger dans le ministère de la boulangerie, mais tu es disciple de Jésus, vous savez pourquoi ? Parce que Jésus est le pain de vie, puisque Jésus est le pain de vie, si tu t'engages dans ces ministères-là, c'est parce qu'on minimise des choses, si tu t'engages dans ces ministères, tu sais bien faire le pain, tu te mets à genoux, tu pries le Seigneur, tu en fais un ministère de la boulangerie, tu auras l'argent, tu peux être disciple de Jésus, mais tu es fermier, parce que Jésus est le bon berger, puisqu'il est le bon berger, il a des brébis, il va t'envoyer des brébis, il y a une vidéo, je crois que c'est celui-là qui l'avait envoyé comme ça, il y a un pasteur, il est en train de prier, il dit Seigneur, dans ces pays, il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas que la prédication, certaines personnes doivent être des bergers, doivent être dans la forêt là-bas avec des bergers, simplement pas, comme pour dire, tout le monde veut la prédication, ce n'est pas ça, frères et sœurs, Alléluia. Alors, le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, je l'ai intitulé, la mère de l'émiel, deux points, une mère exceptionnelle. Nous sommes dans un mois de la famille, la mère de l'émiel, tu mets deux points, une mère exceptionnelle. Frères et sœurs, l'une des choses qui font de nous un peu être paresseux dans l'œuvre ou dans les choses de Dieu, c'est parce qu'il nous manque, nous n'avons pas, un moment, les yeux braqués dans la parole de Dieu. Je vous avais dit tout à l'heure, il fallait que je retravaille, mais si seulement on avait les yeux braqués dans la parole de Dieu, on va découvrir. J'ai toujours comparé la parole de Dieu à ces grands océans avec une superficie tellement profonde qu'on ne peut calculer. C'est ça la parole de Dieu. Elle est tellement vaste que lorsque tu te retrouves, lorsque tu as les yeux braqués sur la parole de Dieu, tu vas voir que tu auras un message, tu auras un message à communiquer au peuple de Dieu. J'aime la profondeur de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, le verset 148, l'Epsalmiste dit ceci, « Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Le français courant dit, « Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer tes instructions. » Une autre version, Alfred Cohen, où Parole vivante, dit presque la même chose, « Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour réfléchir à tes enseignements. » La Bible du Sémère dit, « Avant que la nuit ne finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer ta parole. » Comme pour dire, « Même au milieu de la nuit, j'ai les yeux ouverts. Je ne donne pas de sommeil à mes paupières parce que je dois découvrir quelque chose dans la parole de Dieu. » Oui, on t'a dit de prêcher, mais il faut, il faut, vous savez, Dieu ne donne pas toujours des... Non, 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 non. Ça dit, à un moment, tu dois travailler, tu dois bosser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu dois faire des nuits blanches. C'est ce que l'Epsalmiste est en train de dire. Je pouvais me réveiller la nuit. Je ne sais pas, je ne dors pas vraiment. Moi, je ne dors pas vraiment. Même à 3 heures du matin, je me réveille. J'ai toujours ma tablette avec moi. Dès que je me réveille, j'ai une pensée, j'écris. Je sors au salon à 2 heures du matin. Je travaille. Et pourtant, je suis comme ça. Je bosse, il faut bosser, il faut... Dans Luc chapitre 1er 1er 4, Luc est en train d'écrire à Théophile son ami. Il dit ceci, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins au Quillère dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente et au fil, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Théophile, il y a eu des gens qui ont marché avec le Seigneur. Théophile, il y a eu des gens qui ont vécu avec le Seigneur. Et puisqu'ils ont marché avec le Seigneur, puisqu'ils ont vécu avec le Seigneur, ils ont été des témoins qui leur... Ils ont écrit des choses avec le Seigneur. Mais moi, je n'ai pas voulu... Moi aussi, je suis venu... Je n'étais pas avec eux, mais je fais mes recherches personnelles parce que je n'ai pas voulu seulement être là avec ceux qu'ils ont écrits. Mais je fais mes recherches personnelles. Alors, puisque je fais mes recherches personnelles, je te l'envoie, je te l'écris. Écoutez comment Luc termine sa lettre. Il dit, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Est-ce qu'on ne peut pas être profond un moment avec Dieu? Faire des recherches personnelles. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, avec Internet, parce qu'on t'a dit que tu dois parler sur la famille, je vais sur Internet par prédication sur la famille. Paf! Je prends la prédication de l'autre. Et puis je viens, au lieu de dire quand même que ce que je veux vous prêcher vient d'une autre personne. Non, je parle de l'incidule éternel et pourtant, ce n'est pas ça. Tout ça, pourquoi? Parce que nous avons la paresse, permettez-moi le terme, de braquer les yeux sur la parole de Dieu. Alléluia, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler un peu. La mère de Lémiel, je disais une mère exceptionnelle. Lorsque je parle de la mère de Lémiel, une mère exceptionnelle, je me réjouis de parler de cette mère qui est différente des autres. Nous allons comprendre ça tout à l'heure, en quoi cette dame était exceptionnelle. Je suis même tenté de dire que la mère de Lémiel, c'était une mère très différente des autres mères. Nous le verrons aussi tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de parler un peu de cette dame exceptionnelle et de son fils, Lémiel. La première chose, c'est que la mère de Lémiel, son nom n'est pas mentionné dans la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu n'a pas fait mention du nom de la mère de Lémiel. La seule information que nous avons de cette femme, c'est celle que Lémiel nous donne. C'est Lémiel qu'il nous donne, il appelle, lorsqu'il parle de son temps que sa mère l'a ensousi. C'est ce que le verset premier écrit. Parole du roi Lémiel, sentence par laquelle sa mère l'a ensousi. C'est tout. Cette femme, elle est connue comme ça. On ne dit pas que non, cette dame-là, elle s'appelle peut-être Béatrice, un truc comme ça. Non. La mère de Lémiel, c'est tout. Alors, la deuxième chose par rapport à cette dame, c'est que même ses origines ne sont pas mentionnées dans la parole de Dieu. On ne sait pas, était-elle une juive ? On ne sait même pas, mais nous allons découvrir quelque chose là avec elle. Ses origines ne sont pas mentionnées, ses origines ne sont pas connues dans la parole de Dieu. Alors, la troisième information concernant la mère de Lémiel, c'est qu'on ne sait pas si elle était mariée ou pas. La Bible ne dit pas ça. La Bible est l'émuette par rapport à ça, certainement. Elle a eu un homme avec qui ils ont donné naissance à Lémiel, mais la Bible ne dit pas parce qu'on ne sent pas la présence du papa de Lémiel. On sent plus l'exposition de sa femme. Alors, parlons un peu de Lémiel avant dans le plus loin. Qui était Lémiel ? La première information concernant Lémiel, c'est que son nom Lémiel veut dire appartenant à Dieu. Celui qui appartient à Dieu. La deuxième chose concernant Lémiel, c'est qu'il était roi. C'est ce que la Bible nous dit, parole du roi Lémiel. Il était roi. Mais de quelle nation, de quel peuple, de quelle tribu ? Lémiel était-il aussi parmi le roi d'Israël ? Je ne sais pas. La Bible ne parle pas de ça. Mais par mes recherches que j'ai faites, plutôt par rapport à Lémiel, certains commentateurs disent que le roi Lémiel a été identifié avec Salomon et même avec Ézéchias. On parlait de rabbin, en fait. Entre guillemets, c'est comme s'il était aussi rabbin. Donc ça, c'est ce que certains commentateurs disent de lui. On l'a identifié à Salomon et puis à Ézéchias. Ça dit, en d'autres termes, parler du roi Lémiel, les autres aussi parlaient du roi Lémiel comme un personnage fictif ou non symbolique de roi vertué. Vous voyez ? Ça dit, d'après certains commentateurs, le roi Lémiel manifestait la vertu. Le roi Lémiel, d'après certains commentateurs, il avait des qualités morales. Alors, à ce niveau où on parle du roi Lémiel comme celui qui manifestait la vertu, comme celui qui avait des qualités morales, subitement, j'ai pensé à ce que la Bible dit déjà. Je vous ai dit tout à l'heure, ça, je l'ai juste eu là quand j'étais en train de méditer. Ce que dit le Job dans Job 1, 1. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Frères et sœurs, l'homme à qui la Bible parle qu'il était intègre et droit, c'est cet homme dont la Bible dit qu'il possédait 7000 brébis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 paires d'annesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. On parlait d'un homme comme ça mais il avait des vertus. Il avait des qualités morales. Je me souviens même dans Job 31, Job dit j'avais fait un pacte avec mes yeux et que je ne regarderai pas une vierge. Un homme avec des vertus morales. Et la Bible dit que les mien étaient ce genre de roi-là. Alléluia. Alors tout à l'heure j'ai posé la question si les mien étaient aussi parmi les rois d'Israël. J'ai découvert par des recherches que cette parole que les mien avaient dites parole du roi les mien sentence par lesquelles sa mère l'insouzie. Cette phrase pouvait aussi se lire comme ceci. Parole du roi les mien parole de les mien roi de Massa par lesquelles sa mère l'insouzie ou mieux que sa mère l'enseigna. C'est quoi Massa ? Massa en hébreu pouvait désigner un oracle prophétique qui était aussi le nom d'une tribu de l'Arabie. Vous voyez c'est pourquoi j'ai dit est-ce que la mère de l'Émile était une juive ou pas ? Donc ça dit certainement certainement c'est moi qui pense comme ça certainement que la mère de l'Émile était de l'Arabie. Alors dit le nom d'une tribu de l'Arabie non loin de la frontière palestinienne. Alors Massa se trouve dans Genèse 25 14 là où la Bible parle de la postérité d'Ismaël. La Bible parle de la postérité d'Ismaël la Bible parle de la postérité de fils d'Abraham Ismaël fils d'Abraham. La Bible dit ceci Genèse 25 12-14 Voici la postérité d'Ismaël fils d'Abraham qu'Agar l'Égyptienne servant de Sarah avait enfanté Abraham. Voici le nom de fils d'Ismaël par leur nom. Nebajot premier-né d'Ismaël Kedar Abdel Mibsam Mishma Dumas et puis on ajoute Massa. Et les commentateurs disent que le miel était roi de Massa mais aussi l'un des nombreux petits potentats orientaux mentionnés dans la Bible. C'est-à-dire parmi ceux qui possédaient un pouvoir excessif absolu. Certainement c'est pour cela que ces gens-là de l'Orient ont fait de le miel un roi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je commence mon message. Le miel devient roi. Est-ce que je peux passer au pas? Vous savez les pentecôtistes on aime bouger un petit peu j'ai l'impression comme si je suis dans une boîte. Le miel est devenu roi. Merci papa Frédéric. Soit le miel est roi. Le miel devient roi. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Il règne. Il a un peuple avec lui. Il a un peuple qu'il doit diriger. Mais bizarrement la mère de Lémiel fait quelque chose que Lémiel nous enseigne là. La mère de Lémiel appelle son fils je peux imaginer la scène cette dame dans la chambre royale elle fait asseoir son fils il dit Lémiel écoute j'ai des choses à te dire Lémiel nous devons parler Lémiel roi mais j'ai des choses à te transmettre. Je voudrais parler à un parent ici pour ne pas parler que de mère. Je voudrais parler à un père et à une mère. Je voudrais parler à un parent ici ou même aux futurs parents. Est-ce que tu es capable un moment de faire asseoir tes enfants et leur parler ? Je parle à une mère je parle à un papa. Alléluia Lémiel tu es roi mais il faut que je te parle Lémiel tu as des choses tu es encore un enfant il faut que je t'instruise il faut que je m'investisse en toi vous savez j'aime tellement Dieu que Dieu est celui qui s'est investi en nous le premier Alléluia La Bible dit lorsque Dieu a créé l'homme il a soufflé ça dit Dieu s'est investi dans l'homme Lorsque Dieu s'est investi dans l'homme Dieu a investi son caractère divin dans l'homme Lorsque Dieu s'est investi dans l'homme Dieu a investi le pouvoir divin dans l'homme C'est pourquoi il a dit domine Alléluia Alléluia La mère de Lémiel dit Lémiel tu es roi mais tu es mon fils je dois t'instruire écoutez ce qu'il dit la Bible dit ceci parole du roi Lémiel sentence par lesquelles sa mère l'instruisit maintenant c'est Lémiel qui nous donne les informations que sa mère lui disait que te dirais-je mon fils que te dirais-je le fils de mes entrailles que te dirais-je mon fils objet de mes vœux écoutez c'est une mère qui parle à son fils pas n'importe lequel elle parle à un roi une mère qui parle à celui qui est sur le trône il dit ne livre pas ta vigueur aux femmes alléluia c'est une femme qui parle à son fils homme parce qu'elle est femme elle connaît qu'est-ce que les femmes comment les femmes peuvent détruire toute une vie il dit ne livre pas ta vigueur aux femmes et te vois à celles qui perdent le roi ça dit il y a des voix qui vont perdre le roi tu es roi mais Lémiel si tu ne retiens pas ce que je te dis tu vas te perdre Lémiel ne soit pas derrière le femme Lémiel ne court pas derrière le femme tu es roi mais tu risques de finir comme Salomon je ne peux pas comprendre quelqu'un comme Salomon un bien-aimé de Dieu quelqu'un que Dieu a donné la sagesse et l'intelligence plus que tous les hommes de la terre Salomon qui était adorateur qui a construit le temple de Dieu mais il finit sa vie comment on les appelle comment on les appelle ceux qui adorent ok et merci il finit sa vie idolâtre comment pouvez-vous imaginer quelqu'un comme Salomon un adorateur qui finit sa vie idolâtre un bien-aimé de Dieu à cause des femmes et cette dame dit à son fils ne livre pas ta vigueur aux femmes et te voir celles qui perdent le roi ce n'est point au roi Lémiel ce n'est point au roi de boire du vin ah bon oh mais maman je pensais que je suis roi je crois qu'il y a de vin royaux si ça existe je ne sais pas un jour j'ai entendu le judoka Teddy 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 ils étaient invités à l'Elysée il dit waouh nous avons goûté au jus de l'Elysée waouh ça dit je ne sais pas s'il y a de vin royaux mais maman je suis roi quand même maman je dois prendre du vin il dit non non mon fils non non ce n'est point au roi ce n'est point au roi de boire du vin non mon fils ni au prince de rechercher des lucaires fortes ah bon pourquoi maman tu me dis ça de père qu'en vivant il n'oublie la loi ah cette femme met en premier la loi de l'éternel Lémiel tu es roi mais observe d'abord la loi de Dieu si tu commences à prendre du vin bon entre guillemets quelqu'un va me dire moi je bois seulement un peu même la Bible dit un peu de vin pour ton estomac alors si tu veux un peu de vin on va prier pour toi tout à l'heure tu auras le mot d'estomac comme ça tu vas voilà c'est ça non parce que quand Paul a dit à l'autre un peu de vin pour ton estomac toi tu ne souffres pas d'estomac pourquoi un peu de vin et même si un peu de vin mais tu trois verres trois verres c'est pas un peu non c'est seulement pour manger mais c'est trois verres maintenant pour te au lieu de s'élever tu n'arrives pas tu commences à parce que c'est Alléluia mais le père qu'en vivant il oublie la loi et ne méconnaisse écoutez ça et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux le miel tu es roi lorsque tu vas commencer à prendre du vin des liquères fortes tu vas oublier la loi tu vas oublier qu'il existe c'est des malheureux tu vas oublier ça il dit donner des liquères fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme qu'il boive et oublie sa pauvreté c'est comme ça un moment qu'on dit j'ai pas l'argent ça dit pour mais je prends seulement ça c'est ceux de mon pays qui disent ça je prends seulement comme ça j'oublie il oublie en ces moments mais quand il va se réveiller ça continue encore le même problème revient encore mais j'aime le verset 8 et 9 cette mère dit ceci les miels ouvre ta bouche pour les muets waouh c'est une mère qui enseigne à son fils je dirais c'est un parent il dit ouvre ta bouche pour les muets pour la cause de tous les délaissés ouvre ta bouche et juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent waouh alléluia femmes mères parents que nous sommes quel genre de conseils nous donnons à nos enfants tu seras peut-être futur parent futur mère futur père que ce message te serve d'un vaccin n'oublie jamais ce message même 30 ans certaines personnes ici même 30 ans ils vont se souvenir de ce message quel conseil tu donnes alléluia Seigneur aide-nous s'il te plaît le miel tu es roi mais il y a des choses que tu dois apprendre le miel tu es roi mais tu ne peux pas te comporter comme tout le roi le miel tu es roi mais sache qu'à tes côtés tu as des mioués c'est pourquoi fais de ta bouche la bouche de ces mioués le miel sans mioués il ne parle pas c'est quelqu'un qui n'a pas un langage facile je t'en supplie mon fils lorsque tu vas rencontrer ce genre de personnes malgré que tu es roi malgré ta royauté que ta bouche devienne la sienne en d'autres termes parle en sa faveur le miel n'oublie pas le malheureux est-ce que j'allais dire est-ce que nos présidents africains se souviennent des malheureux le peuple sont en train de souffrir mais ils pensent qu'à leur bouche il n'y avait pas une mère pour conseiller le miel n'était pas ce genre de femme qui pouvait dire à son fils mon fils tu es devenu président ça ce que nous nous avons souffert c'est maintenant notre tour mon fils il faut construire des immeubles mets ça en mon nom mets ça en mon nom moi je suis ta mère mets ça en mon nom je ne suis pas footballeur mets ça en mon nom le miel moi je suis ta mère mets tout l'argent en mon nom nous devons avoir des bateaux non la mère de le miel n'était pas comme ça la mère de le miel lorsqu'elle vient parler à son fils il dit mon fils le miel tu es roi mais pense au mioué tu es roi mais pense aux malheureux tu es roi mais pense aux indigents c'est pas seulement notre entourage qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui lorsque elle est élevée en famille même les gens qui étaient dans des villages viennent parce qu'il faut qu'ils aient des postes et du coup on crée un double chômage dans le pays parce que vous ramassez quelqu'un qui vient je ne sais d'où vous lui donnez des postes c'est parce qu'il est de ta famille femmes parents quel genre de conseil tu donnes Alléluia le miel a dit ma mère c'est une femme exceptionnelle non c'est Elvis le miel qui a dit ça ouais une femme exceptionnelle le miel dis nous en quoi ta mère est exceptionnelle le miel dis nous pourquoi tu vends comme ça ta maman oui j'entends le miel me dire Elvis cette femme est exceptionnelle par la qualité des conseils qu'elle me donne la qualité des conseils que cette femme me donne m'a forgé a fait de moi un roi inébranlable Alléluia la qualité des conseils que cette dame m'a donné a fait de moi un homme vertueux un homme qui a la vertu un homme qui a la moralité en lui c'est pas que je me tournerai toujours sur mon entourage non ma mère m'a dit les miels regardent devant toi il y a des malheureux Alléluia oh je suis grandi à j'ai grandi bon c'est les français comprenez l'article dépend de celui qui l'emploie vous ne savez pas ça même si j'ai dit la papa voilà j'ai grandi avec mon grand-père j'ai grandi avec mon grand-père je me souviens un jour il me dit écoute si tu vas visiter l'un de tes amis observe bien la qualité de nourriture et des assiettes qu'il amène avant de manger j'aime lorsque les parents les grands-parents parlent il dit si tu vois des assiettes un peu vous avez au pays les parents avaient leurs assiettes voilà ça c'est pour papa il y avait des fleurs comme ça il dit si tu vois la qualité de la nourriture et de ces assiettes là il dit mon fils parce que mon grand-père on l'appelait toujours papa il dit mon fils ne mange pas il semblerait peut-être que dans cette maison là même s'il n'y avait pas un père c'est que la nourriture là c'est pour le mari de la maman de ton ami ne mange pas ça dit pour me dire que non la nourriture que donne aux enfants c'est pas avec des assiettes comme ça c'est des assiettes normales ne mange pas alléluia alléluia dans proverbe 4 1.6 le sage dit écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse car je vous donne de bons conseils ne rejettez pas mon enseignement il dit j'étais un fils pour mon père un fils tendre et unique auprès de ma mère il m'insuisait alors et il me disait que ton coeur retienne mes paroles observe mes préceptes et tu vivras acquière la sagesse acquière l'intelligence n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas ne l'abandonne pas elle te gardera aime-la et elle te protégera mère, femme, parents papa, maman qu'est-ce que tu donnes comme conseil à tes enfants Salomon dit écoutez mes fils l'instruction d'un père soyez attentifs pour connaître la sagesse car je vous donne des bons conseils est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des parents qui donnent des bons conseils une dame m'a dit un jour moi ma mère me disait tu ne vas pas te marier toi tu vas tu vas je vais essayer de traduire il m'est parlé dans une langue que beaucoup ne connaissent pas elle dit elle dit toi tu vas bon j'essaie de traduire elle dit toi tu vas toi tu toi tu vas chercher l'argent pour nous bon vous avez compris donc toi tu ne vas pas tu ne vas pas te marier toi tu seras là seulement pour faire l'argent pour nous cette dame s'est mariée et puis elle est divorcée mais malheureusement la mère qui avait parlé comme ça elle est déjà décédée ça dit une mère voit dans sa tête faire de sa fille une prostituée pour amener l'argent à la famille mais ce n'est pas ça la mère de l'émiel non si nous sommes étudiants de la parole de Dieu nous remarquerons que le conseil que la mère de l'émiel donne à l'émiel c'est exactement quasiment la même chose que ce que Job dit dans Job 29 le verset 2 à 25 et surtout à propos de verset 8 9 où la mère de l'émiel dit à son fils il dit ouvre ta bouche pour le muet écoutez je vais chercher ça voilà presque la même chose dans Job chapitre 29 le verset 2 à 25 c'est long la Bible dit c'est ici oh c'est Job qui parle oh que ne puis-je être comme au mois du passé comme au jour où Dieu m'est gardé quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans le ténèbre que ne puis-je être comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en amie sur ma tente quand le tout-puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient quand mes pieds s'étaient baignés dans la crème et que les rochers répondaient près de moi des rues saudites si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me faisais préparer un siège dans la place le jeune Jean s'est retiré à mon approche le vieillard s'est levé et s'est tenu debout le prince arrêtait leur discours et mettait la main sur leur bouche la voix des chefs s'est taisée et leur langue s'attachait à leur palais l'oreille qui m'entendait disait heureux l'oeil qui me voyait me rendait témoignage vous entendez ? ça dit même une oreille là dès que j'écoute cet homme c'est qu'il y a quelque chose de mieux l'oeil qui me voyait me rendait témoignage écoutez la suite car j'ai sauvé j'étais le père des misérables j'examinais la cause de l'inconnu j'ai brisé la mâchoire de l'injustice et j'arrachais de ses dents la proie le verset 22-25 après mes discours nul n'est répliqué ma parole était pour tous une bienfaisante aux rosées ils comptaient sur moi comme sur la pluie pendant que les hommes comptaient sur la pluie parce qu'il y a sécheresse Job dit ces gens là comptaient sur moi comme s'ils comptaient sur la pluie ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front j'aimais aller vers eux et je m'asseyais à leur tête j'étais comme un roi au milieu d'une troupe comme un consolateur auprès des affligés Alléluia c'est exactement ce que la mère de Lémiel disait à Lémiel mon fils tu es roi tu es sur le trône qu'est-ce qu'il faut que je te dise Lémiel je ne veux pas te dire n'importe quoi je veux te dire une chose ne livre pas ta vigueur aux femmes et te vois à celles qui perdent Lémiel si tu livres ta vigueur aux femmes les femmes vont te détourner ils vont détourner ton coeur de son objectif Lémiel tu as une mission bien précise Lémiel je parle à Lémiel masculin ou féminin ce matin tu as une mission que Dieu t'a confié braque les yeux sur l'objectif que Dieu t'a confié ne te détourne ni à gauche ni à droite reste-toi reste focalisé parce que tu auras des comptes à rendre Alléluia tu auras des comptes à rendre même avec vous savez que Dieu va nous juger même avec nos enfants je me souviens un jour j'étais en train de prier pour mes enfants j'entends le Seigneur me dire enseigne la parole à tes enfants c'est pas du tout c'est pas facile tu reviens du boulot tu es fatigué mais il y a aussi l'adolescence qui va venir je vois déjà mon petit chahil commence à m'ébouder j'ai dit vous montez à 18h30 il est là jusqu'à 19h j'ai dit tu n'es pas mon papa si tu m'as appelé j'ai dit c'était à moi de t'appeler mais papa je n'ai pas la montre débrouillez-vous monter à 18h30 et puis il commence à m'ébouder j'ai dit chahil tu commences à m'ébouder Dieu va nous juger nous aurons des comptes à rendre reste sur l'objectif la Bible du Seigneur dit ne gaispie pas tes forces avec les femmes ne te laisse pas mener par celles qui perdent l'euro ce n'est pas au roi le miel ce n'est pas au roi de boire du vin ni au prince de rechercher des liquers fortes de peur qu'en vivant ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tout le malheureux le miel laisse le vin aux autres rois les liquers fortes laisse-les pour les autres parce qu'en vivant il y a risque d'oublier le malheureux le miel mon fils il y a risque non seulement d'oublier la loi mais aussi de méconnaître même le malheureux mais connaître même que le malheureux ont le droit il y a seulement ceux-là qui ont qui ont permettez-moi la tautologie et leur entourage ont mais le pauvre le malheureux qui pense au malheureux je suis roi je suis président de la république c'est mon entourage le miel mon fils s'il y a des rois qui se comportent de la sorte s'il y a des rois qui oublient leur peuple toi mon fils le miel ouvre ta bouche pour les muets pour la cause de tous les délaissés ouvre ta bouche le miel mon fils et juge avec justice le miel mon fils défend le malheureux ma prière devant le trône de Dieu ce matin non seulement que Dieu fasse de nous des mères de le miel en dizaines en centaines en milliers dans cette église mais que Dieu nous donne à être ce genre de parents qui vont prendre du temps à conseiller leurs enfants c'est pas ce genre de parents parce que mon enfant est millionnaire parce que mon enfant je sais il est devenu qui tu n'arrives pas à parler parce qu'il a l'argent que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole nous allons nous lever avant de laisser le micro à mon frère amigo tu vas dire adieu Seigneur je suis un parent fais de moi cet homme un peu comme la mère de l'émiel peu importe ce que mon fils peut avoir que je sois ses parents que je sois cette femme que je sois ses pères qui donne des bons conseils je ne sais pas quel chant oh Seigneur j'en ai besoin moi aussi fais de moi comme la mère de l'émiel Seigneur s'il te plaît je suis un parent je suis un parent de l'émiel